Je suis né en 1977 dans une centrale nucléaire, au sud de la Corée du Sud. Je ne m'étais jamais représenté les choses de cette manière jusqu'à ce jour de l'été 2017. Une dépêche d'agence m'apprenait l'intention du président Moon Jae-in de sortir son pays du nucléaire en commençant par tirer la prise de son réacteur le plus ancien, Cori-1, mon réacteur. C'était la fin symbolique d'un cycle, lisait-on. La Corée du Sud, entrée 40 ans plus tôt dans l'ère nucléaire et ainsi dans sa propre modernité, allait désormais investir exclusivement dans les énergies renouvelables. Chapitre clos, changement d'époque, rideau. Alors, la Corée du Sud n'était ni le premier ni le seul pays à s'interroger sur son rapport à l'énergie atomique. Fukushima en 2011 avait été une lame de fond de bien des manières. Et puis, 40 ans, c'est l'espérance de vie comptable d'une centrale nucléaire, autrement dit, le temps que se donnent ses propriétaires pour en amortir les coûts. Bien entretenues, régulièrement révisées, ces infrastructures ont le potentiel de durer au-delà de cette échéance arbitraire, encore fallait-il que les bons investissements aient été faits au bon moment. Or, justement, le gros du parc mondial avait été construit entre la 7e et la 9e décennie du XXe siècle. Depuis, il s'était trouvé balotté de promesses en revers, le jouet des alternances politiques inhérentes à la plupart des démocraties industrialisées. À l'heure de la déclaration sud-coréenne, la plupart des pays nucléarisés avaient à décider de l'avenir qu'ils souhaitaient donner à ces équipements pharaoniques, ceux-ci atteignant en masse leur date formelle de péremption. L'industrie nucléaire, aurait-on dit, faisait sa crise de la quarantaine. L'industrie nucléaire,大哥, est malocittée qu'ils souhaitaient donner à ces équipements. A l'industrie nucléaire,орот, est elle enure d'écritifs de l'aventurant. L' scientifically셔z l'outracie